Les titres de ce Quoi de Neuf de ce début d'année, souvent demandés combien ça coûte pour se nourrir en Thaïlande. Et bien vous allez voir que j'ai une réponse grâce à mon ami Stéphane. Les 7 jours de l'année les plus dangereuses sur les routes, c'est fini, mais vous allez voir que le bilan est plutôt positif mais mitigé. Autre bilan, celui du nombre de visiteurs étrangers venus en Thaïlande en 2023, on a passé le cap tout juste des 28 millions. La Chine et la Thaïlande se mettent d'accord, les Chinois et les Thaïlandais auront droit à une exemption de visa de 30 jours. Et restez jusqu'à la fin de ce Quoi de Neuf hebdo parce que je vais finir avec une info très thaïlandaise des policiers thaïlandais qui affrontent des buffles. Merci de regarder la chaîne Cap Thaïlande, très bonne année 2024 à ceux à qui je n'ai pas encore souhaité. N'oubliez pas que même en 2024, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne peuvent le faire, c'est gratuit, c'est juste sous la vidéo. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis sur la petite cloche pour demander à recevoir toutes les notifications. Une question qui revient régulièrement dans les commentaires des vidéos de la chaîne Cap Thaïlande ou dans les directs, dans les lives de la chaîne Cap Thaïlande. Cette question c'est tout simplement, mais combien ça coûte réellement ? Quel est le budget qu'il faut prévoir pour se nourrir en Thaïlande ? Alors avec mon ami Stéphane, c'est lui qui a enquêté, je vais essayer de vous donner une réponse en tout cas pour un dîner, un bon dîner à la française. On va dire qu'on peut se faire en Thaïlande chez soi. Alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'acheter ? Il y aura 5 adultes à table plus 2 enfants. C'est déjà une belle tablée. Qu'est-ce qu'on va devoir acheter en fait pour faire un menu un peu à la française ? Alors, les courses, on va dire, qui ont été faites dans le magasin, vous les avez en image derrière moi, concernent deux filets mignons, deux beaux filets mignons, un pot de crème fraîche, du rôti cuit, des pommes de terre, des carottes, également des tomates, des melons pour le dessert, des boissons et des bonbons pour les enfants. Voilà, donc ça remplit moyennement son caddie. Toujours, alors les achats, pour tout vous dire et être honnête quand même, ont été faits dans un grand magasin de la région de Concaen. Ce grand magasin s'appelle Macro. Je pense que vous trouverez à peu près les mêmes tarifs si vous allez faire vos courses dans les Bixi, qui sont un peu tout aussi, enfin peut-être plus installés dans les périphéries des grandes villes touristiques, notamment, mais aussi partout ailleurs, en Thaïlande. Voilà, les courses sont faites et on arrive, en passant à la caisse, à un total de 810 bahts. Ça fait, au taux de change actuel, 21 euros environ. 21 euros pour donc nourrir 5 adultes, 2 enfants. Je vous donne quand même le menu au passage. Salade de tomates avec dés de rôti cuit, filet mignon accompagné d'une purée de pommes de terre et carottes, avec de la crème fraîche, melon, des boissons et des bonbons pour les enfants. Beaucoup moins festif, il faut aussi parler des accidents de la route en Thaïlande. La Thaïlande qui est un des pays au monde où il y a le plus de tués sur la route. Et chaque année, la période la plus compliquée pour la Thaïlande, c'est autour des fêtes du Nouvel An, on va dire, entre le 29 décembre et le 4 janvier. Chaque année, pendant ces 7 jours, il y a un total qui est fait. Il y a aussi des campagnes de sécurité routière qui ont été mises en place, qui sont mises en place d'ailleurs chaque année, pour essayer de réduire le nombre d'accidents et le nombre de morts sur la route. Alors, on en arrive pour ce nouvel an-là qui vient de passer, donc du 29 décembre 2023 au 4 janvier 2024. On arrive à 284 personnes qui ont été tuées, dans 2307 accidentées, dans 2288, donc pratiquement 2300 accidents de la route. Alors, si on fait une comparaison par rapport à l'année dernière, l'année d'avant, précisément, puisque c'est un cheval sur deux années, il y avait eu 317 morts. Là, on en est à 284. Il y avait eu 2400 blessés. On est à 2300 blessés. Et il y avait eu 2440 accidents. On est à 2288. Vous allez me dire, les chiffres sont meilleurs. Oui, mais ce n'est pas encore tout à fait ça quand même. Ça reste mitigé. Il y a aussi eu, pendant ces 7 jours, quand même, 7 864 cas d'alcool au volant signalé. Ça, c'est bien sûr, ce n'est pas suite à des accidents. C'est juste sur les contrôles qu'ont fait la police pour qu'il y ait moins d'accidents. Alors, sur les chiffres, si on les prend plus généralement, la Thaïlande est quand même sur une phase, on va dire, descendante. Puisqu'en 2011, le nombre de décès sur les routes en Thaïlande était de 36 pour 100 000 habitants. En 2022, il était de 26 pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez que ça a quand même baissé. Et le gouvernement et le mouvement de la sécurité routière en Thaïlande, eux, ils voudraient arriver à 12, arriver à 12, par 100 000 habitants d'ici 2027. C'est un objectif important. Ça demandera beaucoup d'efforts et on espère qu'ils vont y arriver. Autre chiffre dévoilé par le gouvernement thaïlandais en ce début d'année 2024, c'est le nombre d'arrivées de touristes étrangers en Thaïlande en 2023. Ah oui, c'est le moment de donner les chiffres pour 2023. Alors, je vous rappelle que l'autorité du tourisme, en début d'année, espérait plus de 30 millions. Après, en milieu d'année, ils sont un peu revenus en arrière. Ils ont dit, bon, ça serait bien entre 25 et 28 millions d'arrivées d'étrangers en 2023. Eh bien, comme par hasard, l'autorité du tourisme a bien vu, pile-poil même, on pourrait dire. Pourquoi ? Eh bien, parce que le ministère du tourisme a déclaré qu'il y a eu un total de 28,042 millions d'arrivées étrangères entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... On a vraiment passé, vraiment, pile-poil la barre des 28 millions exprès. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est autour entre 27 et 28 millions. C'est d'après les derniers chiffres qu'on avait encore en décembre. Alors, est-ce positif, est-ce négatif ? Les points positifs, c'est que ces 28 millions étaient atteints qu'avec 3,5 millions de Chinois. Je vous rappelle qu'ils étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux avant la pandémie. L'autre point positif, c'est qu'il y a eu plus de visiteurs européens en Thaïlande en 2023 qu'avant la pandémie. Ça veut dire que malgré la hausse importante des billets d'avion, malgré l'inflation importante en Europe, les Européens sont revenus en grand nombre en Thaïlande. Donc ça, c'est plutôt pour les points positifs. Pour les points négatifs, on voit que pour arriver au chiffre de 2019, donc d'avant la pandémie, de 40 millions de touristes, la Thaïlande va devoir en 2024 vraiment, vraiment attirer des Chinois parce qu'avec le reste de la population du monde, ça risque d'être difficile de combler les 12 millions qui manquent. Justement, parlons des Chinois et de la Chine en général et de la Thaïlande qui viennent de faire un accord bilatéral, on va dire, concernant les exemptions de visa. Alors c'est plutôt étonnant, mais ça arrive puisque le gouvernement thaïlandais a annoncé qu'à partir du 1er mars 2024, les Chinois pourront venir en Thaïlande sans visa, c'est-à-dire qu'une exemption de visa de 30 jours et les Thaïlandais pourront aller en Chine avec une exemption de visa de 30 jours aussi, c'est-à-dire sans visa. Voilà, c'est un bon accord, comme ça, personne n'est lésé dans l'affaire. Après, il n'y a aucune information concernant les Européens. À un moment, on parlait, en tout cas, le ministère du Tourisme parlait d'augmenter la durée de l'exemption. Pour l'instant, pas de nouvelles de ce côté-là. Après, concernant la Chine, ils n'ont obtenu que ce qu'ont déjà les Européens puisque les Européens ont depuis longtemps l'exemption de 30 jours. Donc, c'est plutôt bien, on va dire, pour les Chinois. Est-ce qu'ils vont venir beaucoup plus nombreux en 2024 qu'en 2023 ? C'est bientôt le nouvel an chinois. Donc, on verra. C'était une grande période avant la pandémie où beaucoup de Chinois venaient visiter la Thaïlande. On verra si c'est le cas en cette année 2024. Allez, puis on termine avec une info toute en images, une info très thaïlandaise. C'est peut-être difficile à trouver ailleurs. Alors, l'histoire se passe dans le Grand Bangkok, dans un quartier plutôt résidentiel où la police est appelée. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux buffles qui se promènent, qui sont allongées la plupart du temps au milieu de la route. Alors, pour ne pas blesser les animaux, les gens appellent la police. tout simplement. Les policiers sont venus. Ils sont venus, ils sont filmés et ils ont fait le nécessaire pour chasser tranquillement au rythme des buffles. Quand même, ils n'ont pas non plus trop bousculé. Ça, les résidents de la rue étaient très contents. Il y en a même qui rigolaient un peu quand ils voyaient la scène. Alors, la police a quand même enquêté pour savoir d'où viennent ces buffles. Alors, a priori, ils se promènent depuis quelques jours, depuis le soir du Nouvel An où ils sont échappés, où ils ont dû s'échapper. Alors, la police pense que c'est peut-être les sons des feux d'artifice ou les bruits des feux d'artifice qu'ils les ont chassés ou qu'ils les ont effrayés. Et du coup, ils sont partis en balade. Ils se sont baladés entre-temps auprès d'une école internationale. Mais, ce que dit la police quand même, c'est que le propriétaire des deux buffles n'a toujours pas été retrouvé. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont fait des tests d'ADN ou pas pour savoir à qui appartenaient les buffles. En tout cas, pour le moment, pas de nouvelles du propriétaire. En tout cas, les gens qui habitaient dans la rue, sont plus tranquilles. Ils pourront circuler et stationner tranquillement. Ils ne seront plus embêtés par les buffles. Voilà, c'est la fin de ce quad 9 hebdo. Premier numéro de l'année 2024. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne. On se retrouve, si tout va bien, mercredi, 19h30, heure française, 1h30, heure thaïlandaise pour un nouveau rendez-vous en direct, en live, avec un sujet et puis surtout avec vos questions. Voilà, salut à tous.